Bonjour, c'est vraiment un drôle de temps, un drôle de monde dans lequel on vit actuellement parce que je passe quelques temps en temps, quelques temps à regarder un petit peu ce qui se passe un petit peu sur la belle planète et je me rends compte qu'on passe notre temps à tous les niveaux, à toutes les échelles de la vie humaine, on passe notre temps à diagnostiquer, à décrire, à lister, à étudier des symptômes et à ne jamais revenir à la cause des causes et c'est assez avisant parce que je lisais des articles de politique mondiale récemment et je me rends compte qu'en fait c'est toujours, toujours, toujours la même chose, c'est qu'on est tourné délibérément vers l'extérieur, vers les phénomènes et on ne revient jamais à la cause des causes et on passe son temps à supprimer, supprimer les symptômes qui sont en fait, les symptômes sont là pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous indiquer le chemin, pour appeler notre attention, pour attirer notre attention et on les nie, on les nie complètement, on n'a jamais compris le sens du symptôme et c'est pour moi l'une des plus grandes perversions et l'une des plus grandes tristesses de notre société, du modèle de notre société actuellement, c'est de ne pas savoir percevoir les symptômes. Alors au travers de ces vidéos, je suis ravi parce que je vois de plus en plus de gens qui commencent à comprendre vraiment ce que c'est que le symptôme, comprendre vraiment tout le sens que ça a, mais le symptôme c'est le symptôme physique, mais c'est tous les symptômes, un enfant qui pleure, un enfant qui manifeste, un enfant qui a peur d'aller au lit, on m'a posé la question la dernière fois, pour moi c'est un symptôme, ce n'est pas un problème, c'est un symptôme, c'est un appel, il n'est pas normal qu'un enfant ait peur de se retrouver seul dans son lit, ce n'est pas de sa faute, il n'est pas responsable de quoi que ce soit, il manifeste, il manifeste un état d'insécurité, il n'est pas sécurisé cet enfant, je pense à ça parce qu'on m'a posé la question récemment, mais à tous les niveaux, dans un couple, dans une famille, dans une entreprise, dans un groupe d'individus, il y a des symptômes qui apparaissent, et si on tape dessus pour les faire taire, si on les rend coupables d'exprimer les symptômes, alors on fait une énorme fausse route, le symptôme est là pour nous aider, au contraire, toute chose qui manifeste un symptôme devrait être fêtée, devrait être accueillie, devrait être célébrée, comme une indication, comme un petit phare dans la nuit qui nous dit pip, pip, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc au travers de tous vos courriers, de toutes vos questions, parce que c'est d'une question-réponse qu'il s'agit encore aujourd'hui, parce qu'il y a toujours énormément de questions qui arrivent, et je vous en remercie, et bien au travers de toutes vos questions, je vois de plus en plus de compréhension qui se bâtit, et ça c'est joyeux, ça c'est fortement jubilatoire, on arrête de taper sur les symptômes à coups de battes de baseball, et on commence à les célébrer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des indicateurs, des guides, des petites lumières dans la nuit, dans notre obscurité, qui nous font comprendre qu'on a fait une erreur d'aiguillage quelque part, et on a vraiment fait une erreur d'aiguillage, parce que hier encore j'étais avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un pour une affaire toute autre, et cette personne, ce visage, ce physique ne reflétait que la douleur, que la lourdeur, que l'usure, et j'ai vraiment réalisé, j'ai eu beaucoup de compassion, j'avais des larmes aux yeux qui me montaient en voyant cette personne, j'ai vraiment réalisé qu'on passe notre vie à détruire la vie, à détruire la vie en nous, notre vie, notre existence humaine, la plupart du temps on la passe à détruire la vie en nous, et à finir usé, désespéré, et ce n'est pas normal d'être désabusé, ce n'est pas normal d'être ennuyé, ce n'est pas normal de ne pas avoir de passion, de ne pas avoir de feu, de ne pas avoir de joie, ce n'est pas normal, notre nature est une nature de joie, d'amour, d'enthousiasme et de foi, uniquement, c'est notre nature créée, nous avons été créés comme ça, nous avons été créés tel quel, et si nous ne le manifestons pas, c'est qu'il y a des entraves, c'est tout, c'est pas qu'il nous manque quelque chose, il ne nous manque rien pour manifester ça, tout est là, tout attend, mais ça attend, ça attend, ça attend son heure, et puis ça attend son heure sous des croûtes de sédiments de plus en plus en plus en plus épaisse, et c'est comme ça qu'on se retrouve face à des individus qui à 50 ans n'expriment que la lassitude, que l'usure, que la détestation de la vie, comment est-ce que vous voulez qu'on soit un exemple pour des enfants, mais vous avez vu ce qu'on renvoie, vous avez vu les têtes qu'on tire dans les rues, mais vous avez vu dans les voitures les têtes qu'on tire, mais c'est pas possible, c'est pas possible de donner envie à un enfant de vivre dans un monde d'adultes, quand on renvoie une telle image du monde d'adultes, qui n'est que contrainte, qui n'est que douleur, qui n'est que travail, qui n'est que maladie, qui n'est que mal-être, et qui n'est que s'enfuir dans des psychotropes, dans des stimulations à outrance, des films bruyants, de la sexualité à outrance, de l'alcool, de la cigarette, qu'est-ce que vous voulez que les enfants aient envie d'une vie pareille, c'est bien parce qu'à force de les matraquer, et bien ils ne peuvent qu'adhérer à ce système-là, à force d'avoir brisé toute forme de vie, mais pour moi, la méthode qui est utilisée actuellement dans notre société n'est qu'une méthode de matraquage de la vie tout azimut, dès le plus jeune âge, parce qu'il s'agit de la casser, de la casser cette essentielle de vie, de casser toute forme d'amour, d'espoir, de foi, d'enthousiasme et de joie dans les individus, et une fois qu'ils sont cassés, on sait qu'ils sont servils, qu'ils sont consommateurs et qu'ils sont à la merci. La notion de besoin personnel, c'est une notion complètement construite, et chaque fois qu'on est dans la peur du manque, chaque fois qu'on est dans la peur de la carence, et bien ça nous met à la merci de quelqu'un, ça nous met à la merci de quelqu'un qui va pouvoir prétendre combler ce manque et cette carence. Vous vous rendez compte de l'autorité que vous donnez à quelqu'un, chaque fois que vous rentrez dans cette position de carence, il ne vous manque rien, tout est là, tout ce qu'il y a c'est des couches et des couches et des couches et des couches, c'est pas la peine d'aller voir des praticiens à 150€ la séance, qu'ils soient cosmiques, qu'ils soient quantiques ou ce que vous voulez, tout est là, vous l'avez en vous, il y en a assez d'aller chercher à l'extérieur, parce que tout ça, ça ne nourrit qu'un seul type de système, un système pyramidal, dans lequel des gens vous asservissent et vous pompent votre sang et votre énergie, ils se nourrissent littéralement de l'énergie de vie qu'il y a en vous, et ils en sont les mêmes victimes, parce qu'eux-mêmes se font pomper leur énergie par d'autres plus haut placés, et c'est une espèce de cercle vicieux infernal, il est temps de se réapproprier notre pleine possession et notre pleine responsabilité des choix de nos vies en matière de santé, en matière d'éducation, de sexualité, d'éducation de nos enfants, de mode de vie, il est temps de se réapproprier, nous les gens, les gens, parce que tout se passe, nous les gens, au présent, uniquement, pas dans un futur, pas dans un passé, pas arqué sur la mémoire et la pensée, mais vraiment posé sur le socle du moment présent, de la pleine conscience, de l'écoute, de l'oubli de la notion de carence, qui est contraire à toutes les lois de la vie, la vie est surabondante sur cette planète, l'énergie est surabondante sur cette planète, et il n'y a que notre mental complètement vicié et malade, qui nous fait manifester autre chose, c'est-à-dire que, oui, la pensée est créatrice, en fait, la pensée, elle est destructrice, c'est-à-dire que, si on pense que le modèle normal de l'agriculture, ce sont des champs ravagés par des labours profonds, et bien, effectivement, on crée le désert, on le crée, mais la nature même de la nature est abondance, surabondance, on vit un monde de cauchemars, on vit un monde d'illusions et de cauchemars, alors que la réalité est abondance, et c'est cette abondance qu'on explore sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, au travers de ces vidéos, et les conditions pour rétablir l'abondance, c'est juste ça, les conditions pour rétablir l'abondance, et pour avoir profusion, je vais avoir du mal à tenir 1h30 ou 2h avec juste un verre, mais on devrait calculer ma consommation à l'heure de vidéo, 50cl par heure à peu près, je n'ai pas réussi à descendre dans le saut au niveau consommation. Alors, Loïc, Loïc, j'ai vu que tu avais écrit un long courrier, donc j'ai juste lu d'abord avant de commencer, c'était un long message de Loïc, qui m'a beaucoup beaucoup touché, qui a un site qui s'appelle Loïc Chénio, c'est tout accroché, L-O-I-C-C-H-A-I-G-N-E-A-U.blogspot.com, et qui tient un blog, Loïc, et tu me racontes ton cheminement, c'est extraordinaire, voilà, je n'ai pas de réponse particulière, je te remercie de ton partage, mais c'était plutôt un partage que des questions, la seule chose que j'ai remarquée dans ton courrier, Loïc, pour faire très très rapide, j'ai noté juste un passage, tu me parles d'une douleur au côté gauche, au côté gauche, juste sous les côtes, quand vous avez des douleurs gauches, juste sous les côtes, à quoi est-ce qu'on pense automatiquement ? On pense à Mister Pancréas, le pancréas qui se situe à cet endroit-là, à droite c'est le foie, à gauche c'est le pancréas. Si en plus vous avez des selles qui commencent à être avec des matières non digérées, que vos selles commencent à être non moulées, et ainsi de suite, vous pouvez vous dire qu'il y a certainement une petite dysfonction au niveau de votre pancréas, peut-être des sub-pancréatiques qui ne sont pas assez puissants, ou le pancréas qui prend un coup, ça arrive lors de pratiques sportives. Donc Loïc, de ce que tu me dis, j'avais l'impression que c'était ton pancréas qui avait été touché, plus que tes intestins, mais à voir, mais pancréas il me semble donc porter ton attention sur le pancréas, voilà, mais je n'ai pas lu ton courrier dans son monde fierté, mais je te remercie. Question d'Emmanuel, bonjour Thierry, j'ai réussi à convaincre ma maman de se mettre au cru, je pense que c'est par ton exemple, depuis un mois elle a beaucoup ajouté de fruits et de légumes crus, même si elle a gardé encore des céréales et des légumes cuits. Depuis une semaine cependant, elle est prête à abandonner. Alors qu'elle a fait plusieurs journées 100% cru, elle a d'affreux ballonnements qui lui donnent des douleurs insupportables au ventre. Elle m'a dit avoir tellement gonflé qu'elle ne rentrait plus dans aucun vêtement. J'avais pensé à des mélanges inappropriés, mais elle n'a ces jours-ci mangé que des verdures au repas et des fruits en dehors des repas. Alors, à quoi cela peut-il être dû ? Merci de ta réponse qui j'espère pourra lui redonner la motivation de continuer sur la voie du cru qu'elle est prête à abandonner depuis ses difficultés. Alors, de ce que je comprends de ce que tu me dis, et de ce que sont mes connaissances, ce qu'il faut savoir c'est que la majorité de nos contemporains, la majorité des personnes, ont des intestins qui sont dans un état inflammatoire aigu, avancé. Dès lors, ce qui peut les soigner va les rendre malades. Tout produit cru, particulièrement s'il contient encore toutes ses fibres. Par rapport à une alimentation qui est privée de fibres, qui est privée de vitalité, eh bien, ça va être trop fort, trop fort pour des intestins qui sont déjà irrités. Donc, peut-être qu'il y a un problème, une question de combinaison alimentaire, peut-être. Mais moi, je dirais plutôt que, comme tout un chacun, ta maman est extrêmement irrité des intestins. Alors, l'idéal, oui, c'est le cru pour rétablir des intestins, mais s'ils sont déjà passablement irrités, le cru va être trop fort par un certain côté. Alors, quelle est la règle ? Eh bien, c'est y aller doucement, progressivement, éviter les légumes au départ, dont les fibres vont être beaucoup trop agressives, même les salades, et y aller plus sur des fruits très très mûrs, très très doux et très très mûrs, et des jus de légumes qui sont vraiment la panacée. C'est pour ça que je parle autant des jus de légumes. Quelqu'un qui a des intestins particulièrement enflammés, un premier conseil à lui donner, il introduit doucement les jus de légumes. Mais pas un litre et demi par jour pour commencer, parce que ça va être beaucoup et parce que, waouh, waouh, ça va secouer d'un seul coup. Non, 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 d'abord 20 centilitres, puis après 30, puis 40, puis 50, et puis tranquillement, comme ça, de semaine en semaine, elle bâtit, elle bâtit, sa muqueuse va commencer à se désenflammer, il va retrouver un petit peu de tonicité au niveau des intestins, on va avoir les premières éliminations qui vont se passer, et là, doucement, ça se construit progressivement. Douceur, s'il n'y a pas d'urgence, douceur, douceur, douceur. On ne se rend pas compte de l'état d'inflammation et de dégénérescence de la plupart de nos organismes. On n'en a juste pas conscience. Donc, passer du jour au lendemain d'un carburant à un autre, c'est pas possible. Donc, ballonnement, inflammation, gonflement, c'est ça. Ensuite, elle peut faire aussi de l'œdème. De l'œdème, pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un relâchage d'acide assez massif. De toute façon, s'il y a de l'œdème, comme s'il y a des ballonnements par irritation de la muqueuse intestinale, ça indique juste qu'on est allé trop vite. S'il y a de l'œdème, c'est qu'il y a un trop gros relâchage d'acide. S'il y a des ballonnements, des inflammations, c'est que finalement la muqueuse est très enflammée. Et il y a énormément de gens qui décrivent ça. Et bien la règle, au contraire, c'est de leur proposer d'y aller progressivement, pour surtout ne pas les écœurer. C'est-à-dire de commencer doucement. Parce que même si tu changes, si tu rajoutes qu'un tout petit truc chaque jour, au bout de deux mois, au bout de six mois, au bout d'un an, il y aura tellement de chemins qui auraient été accomplis. Donc, ne soyons pas extrémistes, dogmatistes, intégristes. Tranquillement, on construit ça étape après étape. Donc, dans le cas de ta maman, construire ça étape après étape, histoire qu'elle ne se démotive pas. Mais, qu'elle chemine ? Qu'elle chemine vraiment ? Parce qu'elle a beaucoup de choses à y gagner. Mais qu'elle chemine vraiment ? Le jus, le jus est une véritable panacée. La meilleure attitude pour moi, ça serait de commencer tranquillement par des jus, augmenter doucement la portion de fruits, tranquillement, mais pas avec trop d'empressement. Le légume, au début, calme, très calme. Augmenter la portion de légumes, mais peut-être légumes cuits, au départ, pour ne pas trop irriter. Et surtout, en prévision des grands nettoyages, eh bien, commencer déjà à soutenir les émonctoires. Donc, travailler sur les reins, avant tout, les reins, les reins, les reins, les reins, un peu de balai intestinal, un peu de mélange pour la lymphe, un peu de brossage de peau, et puis on travaille tout ça. Il va y avoir un mélange aussi pour la peau qui va sortir, qui va aider. Et donc, on prépare, on prépare le terrain, en même temps, on est dans une décélération progressive, un apport de jus doucement. Et puis voilà, on bâtit ça sur des mois, sur une année, sur deux années. On rajoute un peu de sommeil, de soleil, on fait attention à ses rythmes. Et là, tout de suite, waouh ! L'organisme va cesser d'être dans le stress et l'agression permanente et l'inflammation permanente. Et il va doucement pouvoir commencer à se reconstruire tranquillement. Voilà Emmanuel, voilà pour ta maman. Question de Myriam. Dans ta vidéo, je ne mange pas cru, je me régénère, tu parles du danger de mal manger cru. Ouh, le danger ! Peux-tu m'en dire plus ? Je débute, j'étais déjà végétarienne, puis végétalienne depuis peu, et au cru à 80% depuis un mois, en découvrant tes vidéos. Ma fille de 16 ans décide de me suivre dans cette démarche. Elle est excellent, mais a besoin de plats encore consistants. À la cantine, à midi, elle mange peu, puisque rien n'est adapté. Donc, je cuisine végétalien et sans gluten, mais avec du cuit, parfois des gratins, parfois des tartes de légumes. Parfois, pas de sang gluten. Mais il y a des jus de fruits frais à l'extracteur, salades diverses. Excellent ! Elle a parfois envie de galettes de maïs. Elle ne bénéficie des fruits et légumes crus que le soir et les week-ends. Elle fait 6 heures de natation synchronisée par semaine, plus sport au lycée. En pleine croissance, est-ce suffisant ? Ouh, est-ce qu'il pourrait y avoir un mangle ? Elle a un apport calorique suffisant ? Oui. Elle a des fruits et des légumes ? Oui. Tu me dis qu'en plus, elle a des céréales. Donc, au niveau apport calorique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Les protéines, je vous ai déjà dit, c'est un non-problème. Il n'y a pas de carence en acides aminés dans notre alimentation, quel que soit l'individu, fût-ce-t-il végétalien. C'est un mythe, c'est un lourd mythe, mais c'est un mythe parce qu'on n'a pas besoin des quantités colossales qu'on nous prescrit comme normales parce que ces quantités colossales, elles sont orientées de manière à justifier tout un système économique de production alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait manquer ? Il pourrait manquer un petit peu d'acide gras. Je suppose que si tu lui fais des petites tartes préparées, tu mets du beurre végétal dans la pâte, il n'y a aucune carence. Alors, quel est le danger de mal manger cru ? Tu sais, ça c'est valable pour les gens qui mangent 100%, 100% cru et qui veulent manger 100% cru tout le temps. Le danger, le gros danger de mal manger cru, la plupart du temps, c'est de ne pas manger assez de fruits. Donc, de compenser avec des produits gras et de surcharger en produits gras et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de régimes crus qui sont plus gras et beaucoup plus gras qu'un régime du normo mangeur. Voilà où est-ce qu'il y a un danger ? C'est le seul danger qu'on peut voir. Donc, mal manger cru, c'est manger trop gras. C'est tout. Donc, ne t'inquiète pas. La carence, tu peux oublier. C'est un espèce de petit monstre grimaçant, une ombre chinoise, mais en fait qui n'a aucune réalité. Oublie des carences. Donc, pour ta fille, elle peut y aller. Franchement, vu qu'en plus, elle a un régime qui n'est absolument pas 100% cru, mais qu'il soit 100% cru ou pas, il n'y a aucun risque de carences. Vraiment, va en paix avec ça. Ça peut paraître facile comme façon de sortir de la question, mais je te garantis, je n'en vois jamais. Alors, je ne peux rien te dire d'autre. Je ne vois jamais de carences. Le peu de carences qu'on peut avoir, c'est par carences d'utilisation et d'assimilation parce que les systèmes sont trop engorgés, parce qu'ils ne fonctionnent pas. Ce qui fait qu'ils ne sont pas à même de fonctionner, par exemple, uniquement sur du jus de melon pendant des jours, des jours, des jours et des jours et de ne pas perdre le poids, voire d'en gagner. C'est ce qui m'arrive. Il y a encore un an, un an et demi de ça, ça n'aurait pas pu marcher. Pourquoi ? Non pas que le jus de melon de maintenant, il est moins carencé que le jus de melon précédemment, c'est juste que mon organisme est devenu un bien meilleur transformateur, un filtre bien plus efficace qu'en termes de carences, il n'y en a pas et je peux vivre des mois, des années avec ça. Des vies, des vies avec le jus de melon, des vies. Alors, que ne faut-il pas ajouter au cru pour qu'il ne soit pas dangereux ? Non, alors, le cru n'est pas dangereux. Le cru, c'est la vie, au contraire. Ce qui est dangereux, c'est ce que tu ne vas pas avoir dans les autres aliments. Il n'y a rien à rajouter. Vraiment, il n'y a rien à rajouter. Le seul risque en mangeant cru, c'est de ne pas manger assez de fruits et à ce moment-là, de se rabattre sur les produits gras. Mais dans la mesure où le challenge avec manger assez de fruits, c'est manger assez de sucre et qu'elle prend des fruits, mais qu'en plus, elle prend des céréales et des sucres, elle en a une quantité énorme. Donc, il n'y a pas de risque qu'elle surmanche des graisses. Tout va bien. Question de Djamila. Alors, tu commences à réformer ton alimentation. Nous sommes nombreux à être en acidose. Je pense moi-même l'être, car j'ai la peau extrêmement sèche, même en été, absolument. J'ai de l'eczéma chronique sur la nuque. Eczéma, ça veut dire système lymphatique complètement bloqué, congestionné, donc acidose. Et le cuir chevelu, ça part et ça revient. Ma peau m'a toujours gratté, les cheveux sont ultra secs. Bref, je pense que les jus me feraient du bien. Lesquels en particulier ? Les jus de légumes achetés dans les commerces sont pasteurisés. Sont-ils alors nocifs ? Non, ils ne sont pas nocifs, mais ils sont vides. C'est de l'argent jeté pour moi. Ou vaut-il mieux boire ces jus ou ne pas en boire du tout ? Moi, je dirais que plutôt que de boire ces jus, il vaudrait mieux manger des fruits. Franchement, tu manges des fruits frais, plutôt que de boire ces jus, tout à fait. Que penses-tu de la pilule contraceptive normale qu'ils appellent deuxième génération ? Je parle de la mini-drill mini-dosée. Je voudrais savoir si elle a un impact sur la toxicité du corps, sur l'acidité. J'ai l'impression d'avoir pris du poids depuis que je la prends et d'avoir la peau encore plus sèche. Je ne lui demande pas d'avis éthique, mais juste un avis sur l'impact. Voilà, c'est tout simple. Un avis sur l'impact. Comment fonctionnent les pilules, qu'elles soient de deuxième, de troisième ou de cinquième génération, par apport d'hormones, et en particulier des oestrogènes la plupart du temps, ou de la progestérone ? Qu'est-ce que c'est que l'ostrogène ? C'est une hormone stéroïdique qui est particulièrement acidifiante pour l'organisme, et qui mime les réactions d'une femme enceinte, ce qui fait qu'elle n'a plus de règles. Donc oui, c'est une hormone particulièrement acidifiante, qui s'oppose à l'action de la progestérone, qui s'oppose aussi, et qui s'oppose à la conversion des hormones thyroïdiennes, ce qui fait qu'on va avoir des troubles du fonctionnement thyroïdien, dès lors qu'on prend des hormones, des hormones de type stéroïdique. Les hormones surrénaliennes influent énormément sur le fonctionnement thyroïdien. La thyroïde, c'est la glande du métabolisme, prise de poids, égale thyroïde, qui est en dysfonction, qui est en situation de déséquilibre. La plupart du temps, c'est un dérèglement hormonal complet au niveau premier surrénalien, qui induit de manière fonctionnelle un dérèglement du fonctionnement thyroïdien. Donc je déconseille toutes les pilules contraceptives, non pas uniquement pour des raisons éthiques, mais surtout pour des raisons physiologiques. C'est que ça met le chaos dans tout le système hormonal. Alors le système hormonal endocrinien, quand il y a un déséquilibre qui se passe quelque part, après par réaction en chaîne, c'est partout qu'il se passe ce déséquilibre, et c'est toutes les glandes qui en sont impactées. Et donc par voie de conséquence, ta thyroïde, et puis ta pinéale, et ta pituitaire vont être impactées. Et ensuite tes ovaires par voie de cascade, parce que de toute façon les surrénales contrôlent aussi le fonctionnement des ovaires, puisque les hormones qui sont produites par les ovaires, les oestrogènes et les progestérols, sont faites à partir des composés stéroïdiques qui sont produits dans les glandes surrénales. Donc à partir du moment où on a un déséquilibre surrénalien qui apparaît, par rapport aux oestrogéniques ou progestériques, et bien à ce moment-là c'est par cascade tout le système endocrinien. Prise de poids égale désordre de la thyroïde. Rien de bien grave, mais qui demande à être réglé pour la thyroïde. On va avoir un mélange de plantes pour la thyroïde. L'ortie est fabuleuse, la kelp aussi, cette algue, K-E-L-P, que vous pouvez trouver en Angleterre. Je la recommande par-dessus tout. J'écoute aussi beaucoup Marion Kaplan, bio-nutritionniste élève du Dr Kousmin. Vous vous rejoignez sur plusieurs points, notamment sur le gluten et les produits laitiers. Je voudrais comprendre davantage le phénomène de fermentation dans le corps. J'ai cru comprendre dans une de ses conférences que les fruits fermentaient dans le corps et qu'il fallait les éviter sur tout l'hiver pour perdre du poids. Qu'en penses-tu ? Je ne suis pas d'accord. La fermentation, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est les sucres qui fermentent. La fermentation, c'est la désagrégation des sucres, c'est la transformation des sucres, l'oxydation des sucres en présence d'oxygène. Pourquoi est-ce que les fruits fermenteraient dans le corps ? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Ils peuvent fermenter dans l'estomac uniquement s'ils sont en mauvaise combinaison alimentaire et qu'ils sont bloqués dans leur évolution. C'est-à-dire que si tu mélanges un produit protéiné avec des fruits, effectivement, les fruits vont être bloqués et ils vont fermenter dans l'estomac. Sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait de fermentation. Quel est l'impact de la fermentation sur le poids ? Je n'en sais rien et j'aimerais bien savoir. Je suis très très curieux. Ce que je sais, moi, à l'inverse, c'est que la prise de fruits conduit directement à la désacidification du terrain. Comme je vous l'ai expliqué, la prise de masse grasse est liée à la toxémie du corps. Et de toute façon, les écoles naturopathiques, quand elles ne fonctionnent pas sur le fruit, vous savez sur quoi elles fonctionnent ? Sur les céréales. Qu'est-ce que c'est que les céréales ? Des sucres complexes. Qu'est-ce qu'il y a toutes les chances de fermenter dans les intestins parce qu'ils sont mal digérés ? Les sucres complexes. Je suis en désaccord profond avec la plupart des écoles de naturopathie. Je suis désolé de le dire, mais je suis en désaccord profond parce que ces gens ignorent le pouvoir des fruits. Ils sont encore vissés à l'âge des céréales. L'âge des céréales, il y a bien longtemps qu'on l'a dépassé. C'est un âge vraiment de labeur et de difficulté. On a dépassé l'âge des céréales. Les céréales, ce n'est pas une source de sucre de première qualité. La source de sucre de première qualité, ce sont les sucres simples des fruits. La fermentation, je ne vois pas pourquoi il y aurait de fermentation dans les intestins. S'il y a la fermentation, s'il y a la prolifération des candidats, s'il y a la prolifération de levure et de champignons, ce n'est certainement pas le fait du fruit. C'est le fruit des sucres complexes. De toute façon, nous sommes une civilisation malade de ces sucres complexes. Nous ne sommes pas une civilisation basée sur le fruit, ni sur le melon. A fortuit. Oui, donc, Jamila, je suis fortement en opposition. Ce n'est pas avec Mme Marion Kaplan en particulier, mais c'est avec toutes les écoles de naturopathie qui ont cette peur, peur viscérale du sucre des fruits, considérant qu'il y aurait le sucre des céréales et le sucre des fruits, qu'il y aurait des sucres complexes qui seraient bons, et des sucres simples qui seraient mauvais. Alors que le sucre physiologique pour le corps, ce sont les sucres simples. Alors après, on nous sort toutes des théories par rapport à l'insuline, par rapport à... Non, ça ne tient juste pas la route. Et déjà, ça se casse le nez sur l'expérience. Donc voilà. Question de Laetitia. Je suis végétarienne depuis 12 ans. Alors voilà, tu as une cicatrice verticale, sans nombril, tu es née avec le ventre ouvert, il a fallu te recoudre. Et donc tu as des cicatrices à répétition. Je suis végétarienne depuis 12 ans, et végétarienne depuis quelques mois. Je bois un demi-litre de jus le matin, carottes, pommes, épinards, je mange des légumes crus, et je consomme également des féculents, car je suis hypoglycémique et j'en ressens le besoin. Hypoglycémie égale faiblesse surrénalienne. L'hypoglycémie et les féculents ne répondent en rien au problème d'hypoglycémie. C'est la régénération surrénalienne qui répond au problème d'hypoglycémie. Mais est-ce vraiment de l'hypoglycémie ? Attention, souvent on a tendance à confondre, je ne dis pas que c'est le cas, mais on a tendance à confondre fébrilité et hypoglycémie. Ma première question est la suivante. Quels aliments me conseillerais-tu pour bien cicatriser ? Tout ce qui favorise la prolifération cellulaire, c'est-à-dire tous les aliments physiologiques pour l'homme, des jus, des fruits et des légumes, uniquement. Il n'y a pas un truc en particulier, c'est ce qui est physiologique. Ensuite, suite au visionnage de ta dernière question, vidéo, question-réponse, j'ai vu que tu conseillais de jeûner un ou deux jours en thé et post-opération. S'agit-il d'un jeûne à l'eau ? Il vaut mieux. Ou bien accompagner le jus ? Ça dépend de ce que tu peux te permettre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus un corps est au repos digestif, et bien plus, il va être à même de déménager de l'énergie pour répondre aux sollicitations d'une telle opération. Le corps n'a-t-il pas besoin de nutriments pour bien se remettre et cicatriser ? Voilà, tu vois, sa question, elle est vraiment intéressante. Il a besoin de nutriments, bien sûr. Mais ils sont où, les nutriments ? Ils sont en nous. Tu vois, c'est vraiment l'opposition qu'il y a fondamentale entre un regard qui pense que chaque jour, on doit avoir juste notre petite dose de nutriments, sinon on va mourir. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la capacité du corps à stocker, mais à stocker pour des mois et des années les nutriments et en faire le plein quand il faut, ou alors à reconnaître que tout est déjà dedans. Mais les nutriments, les vitamines et les minéraux, heureusement qu'on en a des stocks. Et on a des stocks pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois. Et c'est bien pour ça qu'on n'est pas rivés dans la notion de survie. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent nous rendre dépendants et qui posent en nous cette pensée de la carence nous portent dans une forme de survie où on devrait être un intraveineuse permanente de manière à survivre. Et pourquoi ? Parce que ça nous rend captifs, ça nous rend serviles et ça nous transforme en consommateurs qui attendons chaque jour notre dose de nutriments, sinon on est dans la crainte de mourir. Mais ça, c'est une aberration, c'est fallacieux. C'est juste fallacieux et ça ne marche pas et ce n'est pas le modèle de la vie. Le modèle de la vie, c'est une plénitude de stocks qui nous permettent d'aller bien au-delà de quelques jours de jeûne, bien heureusement. Bien heureusement. Et encore, je ne te parle pas des phénomènes de non-nutrition qui sont des stockages de nutriments, création de nutriments ex nihilo, quasiment au niveau du foie. On méconnait les capacités du corps, Laetitia. Donc ne t'inquiète pas. Trois jours de jeûne, ça va te faire un bien fou pour pouvoir cicatriser. Qu'il soit à l'eau ou au jus, ça va te faire un bien fou. Et cessons de croire que le salut viendra de l'extérieur. Le salut, il vient de là, parce que c'est toujours là que ça s'est passé, parce que c'est là qu'est le temple, c'est là qu'est le trône, et c'est là que doit siéger notre attention, et c'est là que doit siéger Dieu. Parce que nous sommes des individus qui avons une capacité, une résilience qui nous permet de traverser toutes les petites épreuves qu'on nous présente comme insurontables. N'allons pas chercher à l'extérieur le salut. Le salut, il est là. Question de Pierrette. Bonjour, je suis atteinte de vitiligo, et il n'existe aucun traitement à ma connaissance. Puis-je espérer une amélioration avec les jus que j'ai déjà commencé récemment ? Il n'existe aucun traitement. Bien sûr que non, puisque le vitiligo, ça n'a pas à être traité, ça a à être pris comme un indicateur. Alors, qu'est-ce qui est responsable de la pigmentation de la peau ? Quelle est la glande qui est responsable de la pigmentation de la peau ? C'est la glande pituitaire. Les personnes qui ont du vitiligo doivent s'intéresser particulièrement à la congestion de leur partie supérieure, cérébrale. Donc s'intéresser à la santé de leurs intestins, déboucher tout ça, faire circuler, faire sortir le mucus par les oreilles, par le nez, par les yeux, par ce que vous voulez. Mais commencez à faire circuler. C'est qu'il y a un désordre au niveau de la pituitaire. C'est qu'il y a une fonction de la pituitaire qui n'est pas assurée. Et hormonalement parlant, il y a un déséquilibre. Donc, oui, les jus peuvent améliorer. Il y a même énormément de cas de vitiligo qui disparaissent strictement. Mais dans ce cas-là, moi, je mettrai l'accent sur la santé des intestins. Vraiment, la santé des intestins est à surveiller de manière... Il n'y a plus de jus de melon. La santé des intestins est à surveiller de très près. C'est là-dessus que je mettrai l'essentiel de mon focus. Pierrette, jus et santé de tes intestins. C'est-à-dire mélange balai intestinal, lavement, irrigation colonique. Et tu y vas, et tu y vas. De temps en temps, tu te fais une journée tout au jus si tu te sens pour permettre, comme ça, doucement, que ça évacue, que ça évacue, que ça évacue. Et tu vas voir que ton vitiligo, au fur et à mesure que tes intestins vont commencer à mieux fonctionner, ton vitiligo, il va commencer à se résorber. Parce que vraiment, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le deuxième cerveau, le deuxième encéphale, les intestins. Mais quand on sait qu'il y a plus de 20 neurotransmetteurs qui sont sécrétés au niveau de la muqueuse intestinale, y compris la sérotonine, on comprend vraiment à quel point, finalement, il y a un lien aigu entre les fonctions cognitives, les fonctions cérébrales, les fonctions de toutes les glandes situées dans la partie supérieure, et ces fameux intestins. Donc, travailler sur les intestins. Travailler, travailler. On n'imagine pas la marge de gain en termes de santé qu'on peut avoir à permettre de débloquer ces intestins, de désencrouter, de décongestionner ces intestins. Souvenez-vous que la muqueuse intestinale, elle doit fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire en assimilation et en détoxination. C'est-à-dire qu'elle doit permettre de faire rentrer de manière adéquate les nutriments, et elle doit permettre de faire sortir de manière adéquate les produits polluants. Actuellement, elle ne fonctionne ni dans un sens, ni dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement encroutée, elle est tellement congestionnée par les attaques acides, par les dépôts de toxines dans la paroi même. Et c'est pour ça que le mélange balai-intestinal est intéressant, parce qu'il tire littéralement, il fait plus que le lavement. Le lavement va permettre d'évacuer, l'irrigation colonique va permettre d'évacuer, mais le mélange balai-intestinal, il suce des parois, parce qu'il est astringent. Voilà. Question de Jessica. Végétalienne depuis janvier, je suis passé au frugivorouime au mois de mars pour une question de santé. Je ne me sentais vraiment mal dans ma vie. J'ai 24 ans et je pesais 123 kg. J'ai le foie dans un sale état. Il y est peu imaginé. Depuis, je me sens mieux. J'ai perdu 19 kg. Yeah, yeah, yeah. Je suis en meilleure forme. Oui, j'imagine. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Depuis trois jours, j'ai une énorme fatigue. J'ai beau dormir énormément, ça ne me change rien. Est-ce normal ? Oui, et tu ne dois être qu'au début de ta fatigue. Tu sais, Jessica, 123 kg à ton âge, ça indique un état de toxémie quand même assez avancé et surtout une faiblesse émonctorielle. Donc, l'état de fatigue, c'est simplement l'état d'acidose globale du système qui se manifeste enfin. Et c'est bien parce que tu as commencé à te lancer dans une démarche alimentaire que ça ressort, que ça rejaillit. Donc, rien d'anormal à ce que tu aies une grosse fatigue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gros nettoyages qui sont en train de se faire en toi et quand l'énergie, elle est dirigée vers le nettoyage, elle est moins disponible pour le corps et donc il y a un état de fatigue. C'est normal. Ton corps, il se met un petit peu sur off pour permettre à ce que les réactions de nettoyage se passent. Tout va bien. Le programme se passe comme il faut, Jessica. T'es partie tranquille en vitesse de croisière. Voilà encore une belle manifestation. Un 19 kg perdu en deux mois et demi. quand même, c'est assez impressionnant. Bon, c'est surtout de l'eau, j'imagine, mais c'est quand même assez impressionnant et j'imagine que tu dois te sentir bien au mieux. Et c'est que le début. C'est vraiment que le début. Question, 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 question de Marc. Marc envoie vers la régénération. Yes ! Tu veux te débarrasser d'une cataracte qui fait que je ne vois presque plus de l'œil gauche et qui évolue très vite. Tu as essayé des monodiètes d'agrumes et au bout de plusieurs jours, à chaque fois, j'ai eu des douleurs articulaires importantes. Ok, donc c'est pas pour toi. Tu es encore en état d'acidose marqué. Je me dis que mon corps est à la limite entre ce que peuvent évacuer mes émonctoires et les toxines qui sont relâchées. Yes ! Parfait. Parfaite compréhension. L'introduction de l'eau distillée fait basculer la balance du mauvais côté. Ouais, je crois qu'on surestime l'importance de l'eau distillée. Je prends le kit de base des plantes rins, rats, surrénales, neufs, cerveaux. Je vais ajouter le balai intestinal. Peut-être que ça aidera à améliorer l'élimination. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Surtout parce qu'il s'agit de la partie supérieure. Donc moi, je ferai balai intestinal et lavement. Lavement tous les jours, voire deux fois par jour. Comment tu préconises l'introduction de l'eau distillée pour que ça ne soit pas trop perturbant ? Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'eau distillée pourrait être perturbante. Je ne vois pas. Tu me dis que tes douleurs articulaires ressurgissent quand tu te mets à l'eau distillée. Je ne vois pas de lien entre les deux. Je suis surpris, mais je ne vois pas de lien entre les deux. Je suis désolé. Dans l'état de compréhension du phénomène, l'eau distillée ne pompe pas les minéraux du corps. C'est aberrant de dire ça. Pour pomper les minéraux du corps, il faut énormément d'acidité pour aller ronger littéralement les eaux. Donc l'eau distillée ne pompe pas les minéraux du corps. Est-ce lié ou est-ce que quand tu bois de l'eau distillée, tu en bois plus que d'habitude ? Je ne sais pas, mais ça ne me paraît pas corrélé. Par contre, par rapport à ta cataracte, moi, je mettrais vraiment l'accent sur la santé des intestins pour décongestionner à ce niveau-là parce que c'est congestionné à cet endroit-là. Alors là, pour toi, visiblement, c'est plus des dépôts de cholestérol, des dépôts cholestériques qui sont liés à un état d'acidose massive parce que tu vois, tu réagis très mal au jus d'agrume. Donc, vas-y sur les jus de légumes, vas-y sur les jus de légumes, sur l'alcalinisation, sur la santé des intestins. Qu'est-ce que tu m'écrivais ? Y a-t-il une méthode particulière pour utiliser l'eau distillée ou bouillage en bois dès que j'ai soif ou tant que je veux ? Franchement, je ne vois pas de lien entre l'eau distillée. Alors peut-être que je me trompe, il faudra me détromper, mais je ne vois pas de lien entre l'eau distillée et une certaine forme d'irritation d'acidose. Tu as dit que tu ferais un dossier spécial sur les yeux, je l'attends avec impatience, pourrais-tu parler de la cataracte ? Mais la cataracte, j'en ai déjà parlé, il me semble que j'ai déjà fait un sujet là-dessus sur la vue. En tout cas, la cataracte, c'est un dépôt de cholestérol au niveau des petits capillaires sanguins qu'il y a à la surface de l'œil. Qui dit dépôt de cholestérol dit acidose. Il faut donc désacidifier tout cela. Pour cela, il faut drainer par les intestins, par les intestins, par les intestins. Il n'y a pas mieux à faire. Drainé par les intestins, balai intestinal, lavement, balai intestinal, lavement. Jus, 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 citron dans l'œil, dilué à 50% avec de l'eau, ça m'a irrité l'œil. Du coup, je n'ai pas osé insister. Ben non, il faut que tu ailles doucement. Au début, tu dilues plus, mais moi j'avais une grand-mère qui se le faisait avec du jus pur. Je l'ai vu faire avec du jus pur. Donc, c'est des questions d'habitude. Il y a encore des personnes âgées qui m'ont décrit le faire avec du jus pur. Donc, notre réaction d'irritation, ça parle uniquement de l'état de congestion avancée dans lequel nous sommes. C'est tout. Donc, comment on le fait, à quelle fréquence ? Une fois par jour, un petit peu de citron, mais au début, tu le dilues à 75%. C'est tout. Tu vas doucement, tu vas progressivement de manière à ce que ça puisse passer. On va relever un peu la caméra. Voilà. Question de mode. Bonjour Thierry. J'aimerais utiliser le beurre de karité en tant que protecteur solaire pour cet été. Puis, je vais lui faire confiance pour bien me protéger contre les coups de soleil. Ah, non. Ah, non. Tu peux lui faire confiance pour te brûler la peau. Beurre de karité, c'est de l'huile. Donc, tu vas faire de la friture. Tu vas faire de la friture. Toutes les huiles qu'on met sur la peau, c'est pour faire de la friture. Donc, si tu ne veux pas faire de la friture, tu ne te mets rien sur la peau. Je n'ai pas envie de mettre des produits chimiques sur ma peau. A ton avis, le beurre de karité est-il la bonne solution ? Non. La meilleure des solutions, c'est l'exposition physiologique au soleil. C'est-à-dire, pas de produits. Pas de produits de type crème solaire. Parce que de toute façon, même en bio, elles contiennent des produits qui sont extrêmement délétères. Et pensez bien que votre peau est une muqueuse qui fonctionne dans les deux sens. Après l'exposition au soleil, moi, ce que je mettrais, c'est de l'aloe vera, du jus de concombre. Mais les coups de soleil, il faut bien comprendre. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Encore, et toujours le même discours, ça vient de l'extérieur. C'est la réaction, issue de l'action des rayons solaires sur une peau qui est en acidose massive, avec des acides qui sont à fleur de peau. Et il y a une réaction de détoxination, d'alcalinisation forte qui est induite par les rayons du soleil. Ça crée une réaction d'inflammation. Qui plus est, si on dépasse la dose, eh bien, la action du soleil est acidifiante, inflammatoire. Alors, ça vient s'ajouter à l'inflammation qu'il y a déjà sur la peau. Et ça crée des hyper-réactions d'inflammation. Mais au final, il n'y a pas de coup de soleil s'il n'y a pas de toxicité au niveau de la peau. Toutes les personnes qui ont passablement détoxiné déjà une bonne partie de leurs produits ne prennent pas de coup de soleil. Donc, le meilleur moyen de ne pas prendre de coup de soleil, c'est premièrement d'y arriver relativement détoxiné au niveau de la peau. Et deuxièmement, de s'exposer de manière physiologique, c'est-à-dire sans trop dépasser. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider à ne pas prendre de coup de soleil. Question de Fabien. J'ai 24 ans au cru total depuis deux semaines et je souffre d'un excès de libido. Ah ben tiens, ça c'est pas fréquent Fabien. Présent depuis longtemps. Je souhaite rester célibataire et chaste, mais la nuit j'ai des orgasmes nocturnes. Comment diminuer ma testostérone pour être tranquille et libre de ne plus avoir d'érection et d'éjaculation ? Ah 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 ! Je pense pas Si tu veux, pour moi, excès, c'est-à-dire orgasme nocturne ou des choses comme ça, c'est aussi un dérèglement qu'une suppression de la fonction. C'est-à-dire que quand tu as, quand tu ne maîtrises pas tes érections, quand tu ne maîtrises pas tes éjaculations, on est typiquement dans un phénomène de non-contrôle par le système nerveux. Et quand on parle du système nerveux autonome, pour le coup, on parle de quoi ? Des glandes surrénales. Donc, hyper-excitation des glandes surrénales. Tu es un hyper-excité surrénalien et certainement thyroïdien, hyper-thyroïdien aussi, mais donc, ça parle d'un déséquilibre particulièrement surrénalien. Donc, ce n'est pas une question de diminuer ta testostérone, c'est une question de diminuer l'excitation endogène de ton système nerveux autonome et de ton système nerveux central, qui est certainement excité par des toxines qui sont remises en circulation, qui est excité, alors, ça dépend, s'il excéde de libido, ah non, il est présent depuis longtemps. Donc là, c'est une caractéristique de tes glandes surrénales. Ça parle d'un déséquilibre à ce niveau-là, il faudrait savoir s'il y a d'autres phénomènes corrélés, mais moi, je vais voir directement au niveau des glandes surrénales. Voilà ce que ça me dit. Alors, vous, 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 bonjour Thierry, Nathalie, tout d'abord un immense merci pour tout, je te regarde depuis le chemin de Pâques, donc c'est récent, et j'ai tout de suite plongé. Résultat, à ce jour, moins 8 kilos au moins, et beaucoup de choses qui changent pour le mieux. J'ai acquis un extracteur avec la commande d'avril et je me fais des jus tous les jours, plusieurs par jour. Ma question, j'ai eu un cancer du sein en 2009, opération tuméructomie, curage axillaire partiel, on t'a quand même enlevé 13 ou 14 gangrions, radiothérapie, et heureusement, pas de chimiothérapie. Ma question, l'effet du curage axillaire sur la circulation de la lymphe ? Alors, le curage axillaire, qu'est-ce que c'est ? Le curage axillaire, c'est une suppression des ganglions, on supprime les ganglions, parce que les ganglions sont surchargés, parce que le système est surchargé, parce que finalement, un cancer du sein, ce n'est qu'une congestion lymphatique caractérisée au niveau des seins, et que finalement, on interprète ça, on confond cause et conséquence. la conséquence, c'est qu'il y a des ganglions qui sont enflammés et on pense que c'est la cause de tout le mal, donc on les supprime. Manque de chance, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le niveau de problème. Et surtout, ensuite, on a privé d'un système d'épuration qui était bien utile. Alors, l'effet du curage axillaire sur la circulation de la lymphe, sur la circulation en lui-même, peu, sur l'épuration de la lymphe, beaucoup, puisque c'est 13 ou 14 petites stations d'épuration qui sont en moins. Et donc, la charge toxémique, la charge de nettoyage va se reporter sur d'autres qui sont en aval. Donc, c'est toujours pareil, tu sais qu'il faudra que tu sois d'autant plus rigoureuse avec ton régime alimentaire. Depuis que je mange majoritairement cru et des jus, je n'ai plus de douleur dans mon bras et je n'ai plus besoin de porter le manchon. Parfait. Mais que puis-je faire pour optimiser cette circulation de la lymphe ? J'ai aussi de l'eczéma sur les doigts depuis 2004 et qui ressort très fort en ce moment. Détoxination, je suppose. Oui, que me conseilles-tu ? Alors, pas tant ce que je te conseille que ce que je comprends et ce que je ferai à ta place. Toujours pareil. La circulation de la lymphe en tant que telle, je ne pense pas qu'elle ait été fortement modifiée. Je ne sais pas s'il y a des canaux lymphatiques qui ont été bougés ou pas. C'est son épuration. Donc, pour faciliter la circulation de la lymphe, c'est toutes les méthodes qu'on utilise d'habitude, c'est l'astringence et le mouvement. Le mouvement, mouvement physiologique, quel qu'il soit, la trampoline, trampoline, fabuleux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans les jours qui viennent, là, ça y est, le partenariat avec Bellicon France sera effectif et qui va assurer finalement une réduction. Je ne sais plus encore combien de pourcents, 5 à 10 % je crois, pour toutes les personnes qui viennent de la part du site Vivre Cru. donc voilà, on a réussi à gagner un pourcentage qui plus est avec les services de Bellicon. De toute façon, il y aura une petite annonce qui sera faite. Avec les services de Bellicon, c'est-à-dire que si vous commandez un trampoline et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris la bonne résistance d'élastique, par exemple, qui vous font plus souple ou plus dur, vous avez deux mois pour changer. Ils vous changent les élastiques gratuitement ainsi de suite. donc il y a pas mal de services. C'est une jeune dame qui s'appelle Marie qui travaille à Bellicon France et qui est vraiment très efficace et très pertinente. Donc voilà, le trampoline, bon ça c'est l'exercice physiologique pour bouger la lymphe, la marche, la course, tout ça, ça y participe. Ensuite, l'astringence, l'astringence, jus de citron et puis les plantes astringentes, gallier, gatoron, plantain, la formule lymphe que tu vas trouver chez ABC de la nature qui est exceptionnelle pour faire bouger tout ça et qui va faire bouger ta lymphe, bouger ta lymphe, bouger ta lymphe, circuler, 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 circuler. Circuler d'autant plus que dans cette zone là tu n'as plus tes petites fameuses stations de dépuration donc il s'agit avant tout de envoyer vers autre part. Si tu as déjà de l'eczéma sur les doigts, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que tu as certainement les émonctoires inférieurs que sont les intestins et les reins, inférieurs mais pas moins importants, que tu as ces émonctoires qui ne fonctionnent pas à leur optimum puisque ça ressort déjà par la peau. Donc favoriser la sortie par ces émonctoires, détoxination qui est peut-être actuellement un tout petit peu forte mais bon, s'il n'y a rien de plus que l'eczéma, ce n'est pas très grave aussi. C'est un phénomène transitoire qui est une manifestation d'une petite saturation. Brossage de la peau, dérivation effectivement des toxines depuis cette zone là qui est privée de son épuration donc mouvement, mouvement tout simplement. Que faire pour favoriser la circulation de la lymphe ? Pas grand chose, simplement vivre, simplement vivre et consommer des produits naturels, crus et astringents. Question de Philippe, salut Thierry, où est-ce que tu trouves les rhizomes de curcuma ? Je n'en trouve pas, aïe ! Je les trouve chez mon grossiste. Peut-être que vous pouvez les commander à votre magasin bio, leur faire une commande, souvent c'est par petits cajous de 3 kilos. Vous pouvez demander à votre magasin bio s'ils se fournissent chez Pro Natura ou chez Alter Bio qui sont deux des grossistes qu'on a à Perpignan et qui sont des grossistes qui importent le curcuma, le rhizome de curcuma et auquel cas, vous leur commandez un cajou de 3 kilos, ça se conserve très très bien, ça se conserve plusieurs mois dans un frigo. Alors là, ça se conserve de nombreux mois. A l'extérieur, dans un endroit frais, ça se conserve 3 mois facilement et vous aurez des rhizomes frais et ça pour les jus, c'est absolument fabuleux. Curcuma est une véritable panacée. On n'en prend pas assez. C'est panacé. Voilà. Donc Philippe, il faut que tu t'arranges avec ton magasin bio. Tu leur parles d'Alter Bio, de Pro Natura ou de leur grossiste et tu leur demandes s'ils ne peuvent pas te commander un cajou et d'habitude, c'est possible. Question de Francine. Bonjour. Une personne de mon entourage souffre d'un éricipel. dans ses jambes. Pourrais-tu me l'expliquer ? Alors, éricipel, alors ça c'est un nom un petit peu compliqué. J'avais déjà rencontré ça, donc je n'ai pas eu trop à chercher. Qu'est-ce que c'est ? C'est une inflammation de la peau. Une éricipel, c'est une inflammation généralisée de la peau, une dermite, comme on l'appelle. Donc inflammation du derme. Qu'est-ce que c'est qu'une éricipel ? C'est un état chronique d'acidité au niveau de la peau. On y revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Le jour où on comprend que finalement, il n'y a qu'une cause, une unique cause à toutes les dérives. Allez, je vais dire deux causes. Deux causes majoritaires. L'une étant induite par l'autre. Mais enfin bon, deux causes majoritaires. La toxémie ou l'acidose, ça revient au même. Toxémie ou l'acidose, donc congestion et caractère acide. Et de l'autre, le dérèglement global du système endocrinien. Voilà. Si on a compris ça, congestion, dérèglement du système endocrinien. Dès lors, l'attitude de base à avoir face à une personne qui est souffrante, c'est régulation du système endocrinien avec des plantes adaptogènes qui vont rééquilibrer tout le système endocrinien global, soit directement les surrénales, soit plus spécifique, plus globalement tout le système endocrinien. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un mélange de l'endocrine qui va sortir d'ici peu, finalement sous peu, chez ABC de la nature. D'ailleurs, je vous signale aussi qu'au niveau des nouveaux mélanges, il y a un mélange qui s'appelle Urino Plus, je crois, je crois que c'est le nom qu'on aura donné, qui est vraiment spécifiquement pour les voies urinaires, toutes les inflammations des voies urinaires qui est exceptionnelle et surtout la formule que je me languissais d'avoir, c'est la formule féminine. Elle est enfin disponible chez ABC de la nature. Je vais faire une vidéo sur les questions féminines et je vous parlerai de cette formule. Cette formule, c'est une grande joie de l'avoir. On a ciblé les meilleures plantes. Elle est plus chère que les autres, je tiens à préciser. Elle est plus chère que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai conseillé à ABC de la nature de faire ce choix parce qu'on a utilisé des extraits titrés et non pas des extraits non titrés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'efficacité mais que c'est plus cher. Mais ça ne me plaisait pas de sacrifier l'efficacité sous prétexte d'être moins cher. Je pense que ce n'est pas une question de coût qu'on n'en est pas là. Elle est un peu plus chère mais par contre, elle est relativement efficace pour tout l'équilibrage des fonctions féminines, c'est-à-dire pré-ménopause, ménopause, problèmes ovariens, inflammation ovarienne, kyste ovarien, tous ces phénomènes-là, on les passera en revue. Règle surabondante ou sous-abondante, règle extrêmement saignante. Tout ça va permettre de réguler tout ça de manière assez impressionnante. On a vraiment des plantes d'une excellente qualité avec un très bon approvisionnement mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, éricipel, inflammation chronique de la peau. Et pourquoi inflammation ? Parce que acidose, parce que toxicité au niveau de la peau uniquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Drainer vers les autres émonctoires, permettre d'éliminer au niveau des émonctoires, arrêter la cause des nuisants, c'est-à-dire revenir à un régime physiologique de l'espèce. Et quel est le régime physiologique de l'espèce humaine ? C'est des fruits, des feuilles vertes et c'est tout. Des fruits, des feuilles vertes et c'est tout. Régime spécifique de l'espèce. Régime spécifique de l'espèce, ouverture des émonctoires et bang ! Après, tout se fait. Tout se fait naturellement. Voilà Francine. Donc, tu peux lui expliquer ça, ton ami, tu peux lui dire que c'est rien de, c'est rien d'inéductable, que c'est juste une manifestation de choix qui ne sont pas les meilleurs. Voilà. Bonjour, je suis Fabrizio. Donc, une lettre de Fabrizio. J'ai 28 ans et ça fait 2 ans que je suis diagnostiqué. Diagnostiqué, j'aimerais simplement savoir ce que je dois manger pour la sclérose. Ah, diagnostiqué pour une sclérose en plaque. Car, je n'ai pas bien compris dans les vidéos d'avance, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaque ? La sclérose en plaque, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune des cellules cérébrales et des cellules de tous les systèmes nerveux centrales en général. Alors, en fait, c'est une maladie auto-immune assez particulière. C'est un... Je la connais assez bien parce que j'ai un ami qui a été touché par ça. Je dis bien qu'il a été touché puisqu'il a développé la sclérose en plaque à 28 ans et maintenant, 30 ans après, ça fait 30 ans qu'il n'a plus aucun symptôme, qu'il a des enfants et ainsi de suite. Donc, il y a une vie après la sclérose en plaque, rassure-toi Fabricio. Et, c'est une attaque donc de la myéline. La myéline, c'est cette couche qui protège les fibres nerveuses, qui les protège contre le milieu extérieur agressif et qui permet la transmission à l'intérieur finalement des signaux électriques. Et quand cette myéline est attaquée, eh bien, cette myéline, comme elle protège le système nerveux, eh bien, quand elle n'est plus là, les informations nerveuses ne passent plus de manière opportune. Et donc, on a des blocages et c'est exactement ce qui se passe dans la sclérose en plaque avec des crises de tétanie, des crises de paralysie complète avec des mouvements complètement aberrants. C'est une atteinte du système nerveux. C'est une attaque acide sur la myéline qui entoure les cellules nerveuses, qui entoure les connexions entre les neurones. Uniquement. C'est le fruit d'une attaque acide sur la myéline. Donc, comment est-ce qu'on y répond ? Eh bien, il faut permettre déjà et d'un d'arrêter ces attaques acides, c'est-à-dire revenir au régime spécifique de l'espèce dont on parle tant, détoxiner cet organisme. Il n'y a rien de spécifique, juste rien de spécifique. C'est là où c'est vraiment intéressant. On comprend que c'est une manifestation autre d'un trouble qui reste l'acidose massive. Et là, ça se manifeste au niveau des fibres nerveuses. C'est tout. C'est une manifestation autre. Et on décline, on décline, et on donne des noms. Et on a des spécialistes de la sclérose en plaques. Mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est des spécialistes de l'alcalinisation et de la régénération. Alcaliniser, détoxiner, régénérer. Voilà les spécialistes qu'il nous faut. Et qui ne tiennent que ce discours. Détoxiner, alcaliniser, régénérer. Et régénérer étant la conséquence de détoxiner, alcaliniser. C'est-à-dire que quand on enlève enfin cette charge toxémique dans le corps, naturellement, ce qui surgit, c'est ce qui est par défaut dans l'organisme, c'est la régénération. Donc, Fabricio, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dardard, revenir au régime spécifique de l'espèce, s'occuper de tes émonctoires. Revenir aux fruits et légumes. Et vraiment, surtout si tu as des crises, tu as une superbe motivation pour aller de l'avant. Et je peux t'assurer que ça va disparaître assez rapidement. Vraiment, les crises vont s'espacer, tu ne vas plus avoir besoin de médicaments. Et il suffira que tu reviennes à une alimentation délétère et à ce moment-là, tu verras que les crises reviendront. Donc, extrêmement important dans ce cas-là, réduire les attaques acides. Donc, réduire toutes formes d'apport acide. Les produits cuits, les produits pasteurisés, les produits dénaturés, les produits animaux, tout ça, tu oublies. Alors, question de... Donc, courage, Fabricio, ça demande des grandes réformes, mais en même temps, je pense que tu as une vraie motivation pour le faire. Une vraie grande motivation pour le faire. Donc, question de Laura. Question de Laura. Je suis une jeune fille de 20 ans et j'ai arrêté la pilule il y a 8 mois après l'avoir prise pendant presque 2 ans. Depuis, je n'ai toujours pas eu de règles et j'ai pris environ 10 kilos. J'ai atteint les 62 kilos pour un mètre 62. On m'a fait une séance d'acupuncture et on m'a prescrit un traitement homéopathique mais le problème n'est toujours pas réglé. Ben non, il n'est pas réglé. Qu'est-ce qui se passe ? Toujours pareil, je t'ai dit la pilule, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des progestérones ou ce sont des oestrogènes. La plupart du temps, ce sont des oestrogènes. Déséquilibre profond de toute la chaîne endocrinienne, de toute la chaîne glandulaire endocrinienne. Prise de poids égale dérèglement de la glande thyroïde. Dérèglement fonctionnel. Non pas dérèglement constitutionnel mais dérèglement fonctionnel. Parce que une fonction à laquelle on supplée s'atrophie. Il y a une hyper production d'oestrogènes et ça bloque complètement toute production naturelle d'oestrogènes et de progestérone par le cortex urénalien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas, la formule féminine va être particulièrement bien indiquée pour toi. Vraiment particulièrement bien indiquée pour permettre de réguler tout ça naturellement avec des plantes adoptogènes qui ne vont pas agir sur le phénomène, sur le symptôme mais sur la cause. C'est-à-dire rééquilibrage du système endocrinien. Le mélange pour les glandes endocrines, le mélange féminine, pour ça, pour toi, ça va vraiment bien équilibrer. De plus, j'ai fait beaucoup d'eczéma étant petite et j'en refais régulièrement depuis trois ans. Blocage des émonctoires. Donc, je dirais faiblesse surrénalienne. Est-ce que tu as eu des stress ? Est-ce que tu as eu des stress particuliers ? À ce moment-là, ce serait vraiment un blocage surrénalien donc un blocage rénal. Qui dit blocage surrénalien dit blocage rénal. Depuis deux semaines, je ne consomme plus de viande. Vous voyez, c'est marrant, on lit une histoire. Là, c'est un cas d'école. Là, ce qu'on fait, on lit des histoires et puis on dit mais ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Et c'est de suivre ce chemin de main. Moi, ça me fascine chaque fois de voir à quel point c'est simple. C'est vraiment simple. Et je pense que vous en avez encore une fois l'illustration. Bon, alors on va continuer pour voir tout ça. Depuis deux semaines, je ne consomme plus de viande, pratiquement plus de lait ou de gluten. Et je les mis tout apport de sucre et de graisse. Sauf avocat de temps en temps. Ouais, mais les avocats, c'est des bonnes graisses, il n'y a pas de souci. En revanche, je mange beaucoup de fruits et d'omégo, encore parfois cuit à la vapeur. Parfait. Je n'ai pas totalement supprimé les oeufs et je ne souhaite pas pour l'instant me priver de mes deux carrés de chocolat noir par jour. Non, sous-sail. J'aimerais à présent pouvoir me procurer un extracteur. L'oméga est-il toujours, selon vous, l'idéal en termes de rapport qualité-prix ? Oui, et adresse-toi à l'association. On va te trouver un parrain ou une marraine qui vont te permettre de l'acquérir dans les meilleures conditions. Voilà, en me référant aux informations que vous donnez dans vos vidéos, j'imagine que mes émonctoires auraient besoin d'être libérés. Yes ! Et que mes glandes surrénales doivent être affaiblies. J'ai en été fait longtemps et été sujette au stress. On y est, mais cela va beaucoup mieux depuis mon départ pour l'Angleterre. J'ai par contre tendance à m'accoucher très tard, mais je fais des efforts. Quant au sport, je marche tous les jours entre 40 minutes et 1h20. Excellent. Je vais à la gym 2-3 fois par semaine. Attention, si cela ne filtre pas au niveau des reins, tout doux, tout doux, tout doux au niveau du sport. Ne faites pas trop de sport. Tant que la filtration rénale ne fonctionne pas, cela ne sert à rien de faire du sport. Vous allez saturer vos émonctoires encore plus. Occupez-vous d'abord d'avoir une bonne filtration rénale et après, on peut y aller à faire du sport. Mais je vois tellement de sportifs qui s'engagent dans le sport à haut niveau. Lancez-vous d'abord dans la régénération et après, vous allez vraiment voir vos performances sportives. Nombre de sportifs sont bridés dans leur évolution simplement parce qu'ils ont des émonctoires qui ne fonctionnent pas. Et je pense à Serge, là je te fais un clin d'œil Serge, qui a délibérément choisi d'arrêter un petit peu son entraînement sportif de course à pied pour favoriser la régénération. Je salue ça parce que ce n'est pas facile de décrocher. Ce n'est pas facile de s'empêcher de courir parfois. Mais en même temps, c'est vraiment pour aller vers un mieux. C'est-à-dire que quand la filtration ensuite fonctionne bien, alors là, le sport devient vraiment un sport physiologique parce qu'on est en même d'évacuer les acides qui sont produits. Et là, ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. J'aimerais dans un premier temps retrouver mes règles et reperdre mes kilos en trop. Je tiens à mon... Avec toute mon... Laura, et bien écoute, Laura, il faut juste rééquilibrer ton système endocrinien qui a été passablement perturbé par la prise de la pilule. La prise de la pilule, c'est une perturbation majeure du système endocrinien. Il faut rééquilibrer tout ça. Alimentation physiologique, tu te tournes vraiment bien vers ça. Tu prends le mélange... Tu peux prendre... Moi, si j'étais toi, voilà la formulation adéquate. Si j'étais toi, si j'étais dans ton cas, ce qui demanderait quand même beaucoup d'imagination, mais si j'étais dans ton cas, je prendrais la formule féminine, je prendrais la formule glandes endocrines qui me permettrait de rééquilibrer tout mon système endocrinien à partir de la compréhension et de la connaissance de la physiologie simple, pardon, excusez-moi, à partir de la compréhension de la physiologie simple telle qu'elle est présentée ici. Voilà. Voilà ce que je ferais si j'étais toi. Mais, voilà. Je n'en dis pas plus. Pierrot. Je suis devenu végétarien il y a de cela deux ans et depuis environ un an, je ne consomme plus que des légumes et fruits. Je mange quelques légumes racines cuits, pommes de terre essentiellement, le reste cru. Je sens globalement une amélioration de mon état de santé physique mais également mental. J'ai depuis peu acheté le mélange pour les glandes surrénales qui est succulent. Ouais, 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 je confirme. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la réglisse. Alors, de toute façon, pour les gens qui sont légèrement en hypertension, il va y avoir un nouveau mélange qui sera un équivalent du mélange pour les surrénales mais sans réglisse. On l'a beaucoup demandé qui sera sans réglisse pour ceux qui sont déjà en hypertension et qui sera un mélange qui visera autant la sphère rénale que la sphère surrénalienne qui sera rénal-surrénalien parce que quand il y a de l'hypertension, c'est une hypofonction surrénalienne qui est masquée par un blocage rénal. Donc ça, ça sera un mélange qui soutiendra les glandes surrénales avec des plantes adaptogènes mais qui favorisera aussi la régénération rénale. Cependant, j'ai toujours pas moment comme un point de côté très à gauche en dessous des côtes, des douleurs dans le rectum avec parfois des hémorroïdes, bas du ventre gonflé et des selles non moulées. Pourrais-tu m'expliquer un peu les causes et que faire pour améliorer encore d'un cran dans l'état global ? Alors, difficile à dire ça, Pierrot, il y a peu d'informations, donc c'est vraiment un travail de Charles Combs que tu me demandes. La plupart du temps, quand on voit des douleurs dans le rectum, des selles non moulées, on peut suspecter deux choses. Soit que c'est un dysfonctionnement pancréatique, donc là, il faut que tu ailles voir, sous les côtes, là, ça dépend si c'est placé haut ou bas, ça peut être le pancréas, appuie sur ton pancréas et tu vas voir ce que ça va donner. Sinon, il peut y avoir, tu sais, un... Tiens, regarde, on va regarder ça. Hop ! Wow ! On va faire un petit zoom. Ah, il est où, un petit zoom ? Ok. Tu vois, ça, c'est un colon parfait. Tu vois la forme qu'il a avec l'appendice et ainsi de suite. Ça, ce sont des colons tels qu'ils sont observés dans la vie réelle. Bon, tu vois un petit peu ces formes-là avec ces nœuds. Bon, ça, ça explique toutes nos douleurs. Ce n'est pas de la blague, c'est ce qui a été relevé. De toute façon, un spécialiste des intestins disait que des colons, des intestins et des colons, disait que un colon en bon état, on ne le trouvait que dans le... on ne le trouvait que dans les livres d'anatomie. Donc, dans ton cas, soit moi, j'imaginerais que ça peut être un défaut, une difficulté de fonctionnement pancréatique, auquel cas, je prendrais des herbes toniques amères, des herbes comme le pissenlit, comme l'artichaut, même, qui va avoir une action très favorable, ou le mélange pancréas qui va bientôt être disponible chez ABC de la nature qui est excellent pour ça avec de la gentiane qui est une tolique amère par excellence, fabuleuse, la gentiane pour restaurer les fonctions pancréatiques et qui va un peu spasmer le pancréas et lui permettre de sortir ses toxines un petit peu comme le desmodium ou le chardonnay permet de presser le foie et lui faire un peu dégorger toute cette matière noire, cette bile noire qu'il a en lui et tout le cholestérol et tous les cailloux qu'il peut avoir en lui ce qui non, mais ça peut être une petite hernie au niveau du côlon donc la règle pancréas ou alors au niveau de ton côlon délavement balai intestinal tu commences à me nettoyer tout ça un petit peu que le côlon qui la plupart du temps est extrêmement spasmé avec des poches dans lesquelles il y a du gaz de la rétention de gaz parce qu'il y a des fermentations pourquoi ? parce qu'il y a des matières en fermentation et en putréfaction qui sont déposées contre les parois et bien de remettre un petit peu tout ça en ordre en faisant circuler de l'eau en nettoyant tout ça en ayant bien sûr une alimentation physiologique chose que tu as déjà donc moi je jouais vraiment sur la sphère intestinale lavement irrigation balai intestinal tu check ton pancréas pour voir si ça peut ne pas être ça si ce n'était bon voilà tu as compris si ce n'est pas ça mais je n'irai pas plus loin voilà ça me semble une bonne explication en tout cas travaille directement ça si tu as des selles non moulées c'est un transit un petit peu rapide donc état inflammatoire des intestins je pense question de Stéphanie tu pars à Cuba pendant les vacances d'été yes Cuba et on me conseille de faire une cure par exemple de bio-transit pour régénérer la flore intestinale afin d'éviter certaines maladies liées à la nourriture exotique et à l'eau je voudrais avoir ton avis sur la question car je ne suis pas convaincu de l'utilité et bien moi non plus si ça peut te rassurer je ne suis absolument pas convaincu de l'utilité non j'en vois pas la raison j'en vois absolument pas la raison si tu te prends des jus tu me dis que tu te fais des jus tu te fais des jus tous les jours 0,75 litres de jus aucun problème de ce côté là non j'en prendrai pas il y a le problème là aussi c'est que c'est toujours pareil c'est la science de l'extérieur c'est à dire qu'on va apporter des souches de l'extérieur non non ce qu'il faut c'est désencrouter cette muqueuse intestinale en se faisant des lavements des irrigations coloniques en prenant le balai intestinal de manière à ce que la flore naturelle la flore et la faune naturellement présentes et bien se développent de manière totalement homéostatique c'est à dire naturelle se développent de manière totalement naturelle et là on va choisir d'apporter certaines souches et pas d'autres là c'est encore la boîte à poux qui fonctionne à plein et qui croit qu'elle va égaler le boulot du créateur manque de chance ça ne fonctionne pas comme ça donc on déséquilibre chaque fois la faune intestinale en apportant spécifiquement certains certains champignons certaines levures et certaines bactéries et pas d'autres donc je déconseille fortement les ensemencements en pré en pro et en ce que vous voulez de biotiques et je laisse faire les jus laissez faire les jus laissez se rétablir la flore la faune endogène spécifique à votre environnement intestinal donc je te le déconseille voilà Stéphanie et bonnes vacances à Cuba très bonnes vacances à Cuba de toute façon les maladies entre guillemets liées à la nourriture exotique et à l'eau je ne sais pas comment est l'eau là-bas le problème c'est qu'on a des organismes qui sont tellement affaiblis et dégénérés qu'ils ne sont plus capables finalement de reconnaître le bon du mauvais que notre paroi intestinal est tellement enflammé qu'elle laisse passer des organismes pathogènes donc c'est sur place qu'il faudra que tu fasses attention si tu as un organisme qui est un peu fébar tu peux être amené à bien nettoyer tes fruits à faire attention à l'eau que tu bois mais c'est une conséquence de notre faiblesse et de notre dégénérescence et ce n'est pas une donnée à la base c'est uniquement parce que ça ne fonctionne plus question de Tinou depuis que je suis tombé sur ce site je me sens tout chamboulé comme si je touchais du doigt un trésor j'en rêve même la nuit mon dieu du coup j'ai commencé à réduire ma consommation de viande de laitage et de gluten et je donne une part plus importante aux fruits et légumes et essaye même de repousser le petit déjeuner voire même de le supprimer mais yes je fais 116 kilos me bats depuis l'enfance avec mon poids et maintenant aussi je fais de l'hypertension et dois subir une ablation de l'utérus à cause de fibromes importants mais ma question est pour mes dents depuis l'année dernière j'ai 4 dents qui se sont cassées et des petits bouts partent régulièrement ma dentiste voulait que j'aille me les faire arracher à l'hôpital je suis très sceptique peur que si on les arrache les autres se mettent à bouger je ne pense pas refaire pousser mes dents et pourquoi mais en changeant d'alimentation puis-je au moins stabiliser ces bouts de dents qui me restent Tinou de ce que je lis tu vas te faire une ablation de l'utérus ok et après qu'est-ce que tu vas faire sans utérus prise de poids tu te bats avec ton poids qu'est-ce qu'on entend en prise de poids on entend thyroïde problème de régulation métabolique tu as un fibrome suppression de l'utérus état d'acidose chronique avec hypertension c'est-à-dire dysfonctionnement rénal dysfonctionnement rénal veut dire dysfonctionnement surrénalien l'acidose chronique qui te mange les dents eh bien elle est liée à ce dysfonctionnement rénal donc qu'est-ce qu'il faut faire si j'étais dans ta situation qu'est-ce que je ferais certainement pas une ablation de l'utérus surtout pas moi certainement pas une ablation de l'utérus mais une régénération de l'utérus ton utérus il a un fibrome parce qu'il est en état d'acidose parce qu'il y a des toxines un petit peu partout donc changement massif de mon alimentation ouverture de cet émonctoire rénal c'est-à-dire simplement avec le changement d'alimentation je prendrai la poudre pour les reins et pour les surrénales d'abord pour les reins pour faire baisser le blocage rénal de manière ensuite à prendre la poudre surrénale une fois que la tension aura baissé parce que tu as certainement une grosse atteinte à ce niveau-là l'acidité qui te ronge les dents c'est elle qui te ronge l'utérus c'est elle qui te sature les reins c'est cette toxémie qui est partout dans tout le corps elle n'est pas localisée la toxémie est globale et non pas localisée donc non pas supprimée parce qu'une fois qu'on t'aura supprimé l'utérus et bien qu'il n'y en aura plus et il faut faire repousser un utérus et bien c'est pas si fréquent par contre l'eau régénérée c'est-à-dire désacidifiée uniquement désacidifiée ça revient à une seule et même chose c'est désacidifiée les dents réfléchissez bien avant de vous faire arracher les dents parce qu'une fois qu'elles sont arrachées on vous tient corps et poing lié pied et poing lié et donc ensuite c'est quoi ? c'est l'implantologie l'implantologie c'est extrêmement traumatique pour le corps moi je suis toujours pour préserver les dents quelles qu'elles soient si tu as une modification réelle de ton régime de ton hygiène de vie de ton régime alimentaire de ton rythme de vie et bien les attaques acides vont diminuer et à ce moment-là moi je pense que tu as toutes les chances de garder tes petits bouts de dents et peut-être même de pouvoir reconstruire dessus surtout pense à la reminéralisation massive si ta glande thyroïde et donc certainement ta glande parathyroïde dysfonctionne tu dois avoir un métabolisme du calcium qui est coup ci coup ça donc décongestionner à ce niveau-là des lavements ainsi de suite pour favoriser la fixation du calcium favoriser la fixation du calcium donc la reconstruction dentaire tu peux prendre le mélange os et squelette en tout cas c'est ce que je ferai moi je prendrai le mélange os et squelette qui me permettrait vraiment de reminéraliser plus 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 je reprendrai de la kelp aussi pour favoriser le fonctionnement thyroïdien le mélange pour les glandes endocrines tout ça qui va rééquilibrer tout ce fonctionnement-là désacidifier permettre la sortie par les reins permettre la sortie par les monctoires que sont les intestins et rien supprimer non surtout ne supprimer rien régénérer ne supprimer rien régénérer supprimer quelque part c'est croire qu'on prend un raccourci et en fait c'est rater la cible ton utérus qui a un fibrome c'est juste un indicateur ça ne sert à rien d'exploser la jauge à essence sur ton compteur simplement parce qu'elle indique que le réservoir est vide ta jauge à essence elle indique juste actuellement ton fibrome elle indique juste état d'acidose avancée et il clignote état d'acidose avancée pourquoi ? parce que blocage rénal égale hypertension égale aussi manifestation au niveau des dents voilà tu as tout compris Tim et dors la nuit dors la nuit ça va t'aider question de Dolores alors je te suis maintenant depuis des années chouette et en pratique depuis janvier 2013 je me fais des jus tous les jours un litre et demi par jour yes puis des fruits et légumes crus le reste de la journée excellent bien sûr on ne les fasse pas comme ça toute une vie d'habitude alimentaire donc chaque jour je fais des écarts et parfois des grands écarts j'ai eu des phénomènes de détox mal au rhum mal de tête et tout ce qui s'ensuit ma question est peux-tu me dire si vraiment il faut manger cru à 100% pour bénéficier des avantages de cette alimentation non c'est pas la peine l'idéal le pragmatique et le réel l'idéal manger 100% cru et vivre comme des bonobos au soleil tout nu loin de toute pollution électromagnétique loin de tous ces matos lourds qui nous imposent de la vie loin du matraquage cérébral que nous imposent les médias loin de l'hyper-stimulation qui est notre vie moderne le pragmatique avec nos vies c'est-à-dire avec des contraintes avec avec même des addictions alimentaires avec des habitudes avec des addictions physiques des addictions psychologiques et on compose avec tout ça alors est-ce qu'on est damné si on ne mange pas 100% cru absolument pas c'est à chacun de trouver son calage en fonction de son moment de vie en fonction de ce qu'il est appelé à vivre donc ne t'inquiète pas avec ça ne t'inquiète absolument pas avec ça tu me dis que tu n'arrives pas à perdre des kilos que tu as en trop mes articulations me font encore assez mal et je compte bien améliorer mon hypertension voilà le problème c'est que ça ne sort pas certainement tu me parles d'hypertension ça ne sort pas par les reins donc tu ne perdras pas de poids tant que ça ne sortira pas par les reins parce que tu as bien compris surpoids ça veut dire toxémie bien sûr mon but est de m'améliorer de ne plus craquer oublie oublie la notion d'amélioration personnelle l'amélioration personnelle pour moi c'est vain c'est vain tu ne t'amélioreras pas tu ne seras pas meilleur si tu manges de 100% cru tu auras certainement des symptômes qui vont disparaître tu souffriras moins mais tu ne seras pas meilleur c'est pas là que se joue notre valeur c'est là que se joue notre facilité à vivre dans cette expérience humaine c'est là où se joue notre énergie mais un individu n'est pas bon ou mauvais parce qu'il mange de 100% cru ou pas et on ne s'améliore pas si on mange 100% cru ou si on ne mange pas 100% cru simplement on est plus fonctionnel on est souvent plus en joie on est plus souple on est plus spontané ça oui et on a plus d'énergie j'ai cru comprendre dans ta dernière vidéo que plus le corps s'étoxifie plus il risque de fonctionner normalement plus il fonctionne normalement et donc le stock de graisse accumulée pourrait partir tout seul tout doucement ou je rêve je ne sais pas si je me fais comprendre bien sûr que si tu te fais comprendre c'est tout à fait ce que je dis je dis que finalement le surpoids la surmasse grasse c'est une conséquence de la suracidose règle ton problème rénal fais en sorte de régler ton problème rénal en prenant des poudres de plantes en prenant une alimentation physiologique un litre et demi de jus par jour c'est parfait ça va dans le bon sens ça va vraiment dans le bon sens c'est excellent ce que tu fais tu te prends tes jus tu relances ton fonctionnement rénal les poudres de plantes pour les reins vont vraiment bien aider pour les surrénales et tout à ce moment là ça va commencer à bien drainer tes reins vont commencer à bien éliminer et à ce moment là naturellement tu vas perdre du poids tu vas perdre du poids pourquoi ? parce que ça sera une manifestation de ta détoxination de ta toxémie qui diminue donc continue comme ça ne te mets pas la pression ne te mets pas d'échelle de valeur ne te juge pas trop durement et tu vas voir que tu vas vraiment bien y arriver Dolorès et je suis ravi du chemin que tu emprènes vraiment ravi question de Marie j'ai dévarré les jus en achetant l'extracteur en janvier je mange cru sans trop de soucis je craque de temps en temps ouais on peut oublier ce mot craquer c'est je je mange cru 100% et puis de temps en temps je fais autre chose voilà c'est tout parce qu'il y a trop de connotations là dedans c'est c'est on fait rien par coercition on n'avance pas la baguette il faut arrêter le mental déteste la coercition il faut marcher à la joie moi je crois qu'il y a une chose c'est la marche par la joie la marche par la foi et la marche par la joie je ne connais pas d'autres façons de marcher la marche par la joie par la foi et par l'enthousiasme et l'espérance et l'espérance c'est pas espérer quelque chose qui va hypothétiquement peut-être arriver si on a de la chance non l'espérance c'est la certitude de quelque chose qui n'est pas encore manifesté mais dont on sait pertinemment qu'il va être manifesté et donc on place notre action en rapport avec ça c'est la certitude de la régénération c'est ça l'espérance c'est pas croire que peut-être il pourrait y avoir une régénération c'est la certitude de la régénération et parce qu'on est certain qu'on a un statut de régénérer on est certain qu'on a ce potentiel de régénération en nous alors et bien on va mettre en accord notre façon de fonctionner de manière à la manifester cette régénération c'est notre statut de régénérer qu'il faut manifester c'est ça l'espérance la foi l'espérance la joie et l'amour doivent être nos seuls moteurs donc la notion de craquer je ne la connais pas voilà je suis végétarien depuis 10 ans l'alimentation me plaît mais mon souci est que je suis gonflé notamment du ventre qui devient comme un ballon et aussi au niveau de ma poitrine ça ne sort pas trop au niveau des émonctoires j'ai aussi un phénomène de bouffée de chaleur madame tyloïde et ça c'est toujours pareil tu es menopausé depuis 2 à 3 ans donc faiblesse de production de progestérone d'où bouffée de chaleur ça c'est assez typique tu peux prendre du yam si vraiment tu n'arrives pas à t'en débarrasser pour l'instant du yam ou des crèmes à base de yam dyscoréa le yam c'est une yam sauvage qui pousse au Mexique donc c'est une racine tuberculeuse amidonée et le yam contient un précurseur de la progestérone donc tu peux prendre soit des ampoules des capsules de yam soit des tu pourrais prendre si j'étais dans ton cas je prendrais voilà la bonne formulation si j'étais dans ton cas plouf plouf je prendrais des capsules de yam et une crème à base de yam et ou une crème à base de yam le transdermique étant meilleur que les gélules dans l'absolu parce que les gélules elles doivent passer par le métabolisme par le foie et si ton foie il est coussi coussa il y a des personnes pour qui ça marche des personnes pour qui ça marche alors que le transdermique ça va directement au niveau de ton sang et de tes cellules en fait je me suis enrobé ces derniers mois rétention d'eau oui certainement j'ai privilégié la poudre surrénale mais quelque chose ne doit pas fonctionner chez moi quand je vois tout le monde perdre du poids moi je privilégierais surtout le mélange rein dans ton cas si tu ne perds pas du poids ce que tu fais c'est super au niveau alimentaire quelle poudre privilégiée rein balai intestinal surrénale formule féminine qui peut vraiment bien t'aider voilà ce que je ferais moi voilà ce que je ferais si j'étais dans ton cas voilà ce que je comprends du cas tel que tu me le présentes voilà quelle serait mon attitude voilà quel serait mon regard sur l'expérience que tu es en train de vivre voilà autant de formulations d'autre part je suis ravi de l'action des jus et des fruits que je constate sur ma peau d'une douceur incroyable l'énergie est là également mais j'ai encore besoin de sieste quand c'est possible donc fatigue 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 surrénale rein t'es sûr de faire j'ai toujours du mal à décoller certains matins mais j'ai compris que j'étais un bébé dans la détox donc bravo à toi merci merci Marie ouvre moi ces émonctoires et tu vas voir que tous ces problèmes d'enflement vont disparaître sinon c'est bien c'est un blocage rénal la plupart du temps quand on gonfle comme ça ou une détoxination un petit peu forte donc peut-être tu prends encore des légumes cuits c'est bien n'hésite pas à en prendre n'hésite pas à en prendre parce que c'est peut-être encore un petit peu fort pour tes émonctoires Patricia merci pour cette énergie que tu déploies 5 minutes et j'ai fini 5 minutes et je vois c'est la dernière question puis il commence à être tard il commence à être vraiment tard et je pense je pense moi aussi à mon sommeil je suis en train de grandir moi aussi je commence à penser à moi je me répare tous les matins alors merci pour toute cette énergie que tu emploies afin d'évangéliser nos assiettes et dans nos cœurs ah yes 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 l'évangélisation des assiettes et des cœurs ça me va bien ma question je me répare tous les matins des jus que je consomme au travail j'ajoute un citron afin de retarder l'oxydation penses-tu que les jus gardent oui 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 encore un peu de leur valeur environ 6 heures après extraction conservation dans le glacier aucun problème régale-toi du jus et en vangélise à ton tour fais des jus pour tout le monde tu peux y aller tu peux y aller Patricia aucun problème 6 heures jusqu'à 12 heures aucun problème souvenez-vous qu'il n'y a pas moins efficace qu'un jus qui n'est pas bu donc vas-y tranquillement Ingrid notre chère Ingrid je suppose que c'est notre chère webmaistrice Ingrid bonjour c'est une question assez urgente car il s'agit d'une femme enceinte et ça pourrait être bien qu'elle se mette au cru pour elle et le bébé en formation ouais elle a fait de la constipation chronique et elle a une cardiomyopathie qu'est-ce que tu en comprends Ingrid constipation chronique et cardiomyopathie cardiomyopathie et constipation chronique constipation chronique on parle d'une faiblesse d'une faiblesse de tout le système nerveux autonome donc des glandes surrénales cardiomyopathie c'est une atteinte cardiaque la plupart du temps liée à une acidose liée aussi à une faiblesse surrénalienne puisque de toute façon ça va induire une faiblesse rénale donc on tourne toujours autour de cette phase d'après moi cette dame il n'y a pas besoin d'être devin pour imaginer que cette dame est déjà bien fatiguée passablement fatiguée elle est enceinte donc elle va au devant de nouvelles fatigues donc il est certain qu'elle a tout intérêt à mettre de l'énergie tu sais comment la conseiller des fruits en grande partie attention à ce qu'elle ne détoxine pas trop trop fort non plus donc légumes cuits tu l'accompagnes là-dedans tu lui apprends à y aller progressivement surtout 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 bien chargé sur les plantes pour favoriser la sortie par les émonctoires de manière à ce que ça ne passe pas dans le placenta ça passe à minima mais de toute façon actuellement ça passe déjà donc c'est toujours un problème avec les femmes la question avec les femmes enceintes quand est-ce que c'est le bon moment pour les toxiner c'est avant et après c'est pendant parce que de toute façon pendant sinon c'est énormément de toxines qui passent quand même et finalement ça ne résout rien donc certainement quelque chose à voir du côté surrénalien très fortement cardiomyopathie excusez-moi je regarde ma petite truc vous voyez je ne suis pas spécialiste du jargon cardiomyopathie qu'est-ce que c'est dit quoi ça exactement cardiomyopathie je vous fais ça en live ouh je ne sais pas ce que c'est qu'une cardiomyopathie ouh le nul ouh la haute il cherche même à la caméra alors cardiomyopathie je vous le fais en anglais the free encyclopedia alors la cardiomyopathie is the measurable deterioration of the function of the myocardium for any reason usually attendez ça met le temps alors je vous la fais hop tu vas te tourner mon gars voilà alors cardiopathie ok alors là c'est intéressant la cardiomyopathie alors je te le fais pas en anglais je te le fais en live french way c'est c'est la détérioration de la fonction du myocarde donc du muscle du muscle cardiaque for any reason donc for any reason c'est for any reason c'est pour n'importe quelle raison les symptômes sont la dysapnée donc le le coupure de coupure de souffle et un œdème périphérique ok donc qu'est-ce qu'on a on a une déficience du muscle cardiaque du myocarde qu'est-ce que ça indique glande surrénale faible arrhythmie tachycardie glande surrénale faible aberration dans le fonctionnement du myocarde glande surrénale faible en même temps on voit un enflement des jambes pourquoi ? parce que la fonction rénale est atrophiée et on voit deux symptômes et on se dit mais oh la myopathie la cardiomyopathie on a un enflement des jambes c'est pas la cardiomyopathie qui est un enflement des jambes la cardiomyopathie ça n'existe pas il y a un blocage rénal en fait à la base il y a un affaiblissement surrénalien gros affaiblissement surrénalien qui conduit à une expression qui est affaiblissement du muscle cardiaque qui conduit à une autre expression qui est blocage rénal qui conduit à acidose qui conduit à oedème qui conduit à mauvaise circulation pourquoi ? parce que ça ne booste pas parce qu'il n'y a pas d'énergie dans tout ce système donc ton ami il faut qu'elle fasse rentrer de l'énergie soleil, sommeil, fruits soleil, sommeil, fruits la science fiction c'est ça faire rentrer de l'énergie là-dedans prendre des plantes médicinales pour permettre de ressortir tout ça et enfin revenir à un fonctionnement normal c'est pas plus compliqué c'est à se taper la tête contre le mur revenir à un fonctionnement normal fixer le système endocrinien fixer le système émonctoriel et vous avez un individu qui fonctionne très bien et tout le reste après ça se met en place comme une tour ça se met en place automatiquement bon c'est ça qui est merveilleux automatiquement tout se met en place alors il est temps vraiment de reconstruire des individus qui soient debout vraiment debout en pleine fonctionnalité alors je sais si vous êtes en pleine détoxination actuellement et bien c'est le moment de croire c'est le moment de croire et d'avoir de l'espérance c'est à dire de de s'imprégner de se laisser inspirer par ces vidéos par ce qui est manifesté allez voir le livre d'or lisez le livre d'or relisez le livre d'or vous allez voir tous ces témoignages qui vont vous dire mais oui il y a un chemin il y a un chemin et ce chemin vous allez le franchir vous même parce qu'il n'y a pas de raison parce que c'est donné à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'élu il n'y a pas de mérite il n'y a rien c'est donné à tout le monde on a tous ça en nous on est tous des élus on est tous du bon côté entre guillemets on a les meilleurs outils avec moi on est du côté des gagnants on a les fruits on a les légumes il n'y a pas plus de chargé en énergie on a le soleil on a le sommeil il n'y a pas plus de chargé en énergie on a la connaissance on a les plantes médicinales il n'y a pas mieux pour faire sortir toutes ces toxines on est du côté des gagnants il n'y a pas à stresser il n'y a pas à s'inquiéter de toute façon le devenir de chacun c'est la pleine santé c'est uniquement ça le devenir de chacun c'est la pleine santé c'est le cours naturel de la vie alors on arrête de l'entraver on arrête de l'empêcher tranquillement on arrête la petite boîte à poux qui commence à appréhender avoir peur des carences avoir peur de ceci avoir peur de cela on laisse passer tout va bien tout va bien et ça va aller de mieux sans mieux et souvent le problème c'est notre inquiétude c'est notre inquiétude qui nous rend malades c'est pas notre maladie qui nous rend inquiets c'est notre inquiétude qui nous rend malades l'inquiétude crée de l'acidote oubliez l'inquiétude vos seuls guides doivent être l'amour la foi et l'espérance amour foi espérance amour foi espérance et quand vous êtes perdus quand vous êtes dans le doute répétez-vous ces trois mots amour foi espérance un petit peu de régénération amour foi espérance régénération tout ça est